bienvenue aujourd'hui je vais faire une vidéo pour vous montrer quelle sorte de protège je porte donc je vais vous montrer un peu ce que je porte moi au niveau des jambes au niveau des hanches au niveau de mes orteils on voit ça tout de suite déjà on va commencer par le casque c'est un tsg à l'intérieur tout polystyrène est séparé les uns les autres donc ça fait un casque souple et il ya de l'air qui circule donc j'ai pas très chaud dedans sauf que c'est un bon compromis ça vaut dans les 60 euros je crois je vais pas taper fort par terre encore mais je sais que si je tombe il me protégera voilà le casque tsg je vous mettrai le modèle là quand je l'aurai cherché sur internet alors deuxième chose depuis peu parce que je suis vieux et que j'en ai marre de me faire mal aux hanches j'ai acheté ça sur internet j'ai trouvé ça sur wish c'est un site enfin c'est une appli mobile en fait où vous trouvez des trucs vraiment pas cher directement de chine en gros je vais payer dans les 20 euros avec les frais de port ça me protège les hanches là il est protect un peu les fesses et surtout le bas du dos ça c'est intéressant je pensais que j'aurais du mal à rouler avec au final c'est une protection de plus c'est comme avoir des genouillères il faut s'y habituer hop au combo genouillères protège tibia parce qu'avant j'avais genouillères et protège tibia séparés et de temps en temps je prenais des coups en plein milieu là où il n'y a pas de protect bien sûr et je trouve que c'est pas mal ce système là en plus ça évite que votre protège tibia tourne après sous ça je mets des genouillères basique de maintien ça c'est pour garder le genou chaud et aussi pour éviter les brûlures parce que des fois quand on pédale à l'arrière de la à l'arrière du genou ça brûle un peu donc je mets ça en dessous et ça me protège bien sûr et à l'autre côté aussi parce que je le mets des deux côtés alors moi ce que j'ai fait j'ai enlevé les protège maléoles de ces de ces protections là c'est à dire que je les ai comme vous voyez coupé pour enlever les coques parce que j'ai des protège parce que j'ai des protège chevilles tsg à lasser c'est à dire que ça vous la mettez comme une chaussette vous l'enfilez vous lassez les lacets ça va vous retenir le pied et après vous avez des élastiques qui viennent et qui font le tour de votre cheville comme ça et ça empêche que la cheville tourne donc ça c'est intéressant ça protège bien en cas de tel whip mal rattraper aussi est ce que j'ai fait à l'intérieur j'ai pris j'ai trouvé un vieux bout de combinaison de plongée c'est du néoprène néoprène basique que j'ai cousu à l'intérieur comme ça en fait ça me fait encore un amorti sur le côté en gros l'espèce de bout de néoprène il est là et quand je rattrape ça amorti un peu le choc j'ai des protections de cheville basique que j'ai acheté chez l'hécathlon ça maintient aussi l'autre côté ok alors maintenant on passe aux chaussures moi j'ai des chaussures de vtt c'est les sombrio celles-là elles ont deux ans elles sont pas trop abîmées elles sont dégueulasses mais par contre la semaine est morte donc dans pas longtemps je vais les changer bref j'ai arrêté acheté les chaussures de bmx ou de skate parce que je trouvais qu'elles n'étaient pas assez résistantes en fait la semelle se décollait directement j'en avais marre de changer de chaussures tous les mois donc je me suis dit bon je vais tester les chaussures un peu plus moche parce qu'elles sont pas très belles mais bon au niveau de la protection c'est quand même optimal dans la chaussure vous savez très bien que je fais beaucoup de footjam je l'ai dit dans la première vidéo how to footjam tiens je vais la mettre là comme ça vous pourrez peut-être aller la voir en même temps j'ai ça à l'intérieur mes chaussures j'ai coupé en fait au niveau des lacets j'ai enlevé la semelle et en fait ça fait et et en fait quand c'est à l'intérieur de la chaussure ça vous permet d'avoir une deuxième chaussure ça protège les orteils c'est bien quand on fait des bar to footjam ou des width to footjam ça m'évite de me faire mal aux pieds après truc basique les gants après moi je prends les gants les plus fins possible parce que j'aime bien sentir mon guidon mais d'un autre côté j'aime pas rouler sans gants parce que je suis beaucoup des mains et que ça glisse donc je prends les gants les plus fins voilà donc c'est à peu près le setup de protec que j'ai après si vous voulez plus de renseignements sur les bricolages vous pouvez m'envoyer un message vous me demandez sur youtube parce que dans le truc commentaires je réponds la plupart du temps c'était juste pour vous montrer mes protec et pour vous montrer l'importance d'avoir beaucoup de protec parce que mine de rien j'en ai beaucoup je le sais mais je suis protégé au moins j'ai moins peur de tomber j'ai moins peur de me faire mal on peut toujours se faire mal avec des protec mais ça prévient quand même voilà bon à la prochaine les gars bonne journée